Début décembre à Montréal, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la fameuse COP15, n'a pas fait de focus sur le fret maritime et ses cargos pollueurs. Pourtant, pourtant, l'accord de cette COP15 prévoit la protection de 30% des terres et de 30% des mers à échéance 2030. Alors, c'est d'autant plus hallucinant que les mastodontes des mers crament du carburant de mauvaise qualité et pas cher. On appelle ça du fuel résiduel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui reste après avoir raffiné le pétrole. Normalement, ce fuel résiduel doit finir à la poubelle. Mais non, son utilisation est capitale pour les armateurs. Malheureusement, là aussi, pour la planète. L'industrie du fret maritime a toujours consommé ce produit résiduel. Et pendant de nombreuses années, c'est passé inaperçu. Un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada